bonjour bonjour alors dans cette vidéo je vais aborder ou plutôt revenir sur le sujet des défunts parce qu'il ya quand même eu un certain nombre de commentaires y compris dans une des dernières vidéos où j'expliquais qu'on pouvait avoir des le sentiment d'avoir de voir comme s'il y avait des choses qui passaient des ombres etc donc j'aimerais vraiment revenir sur ce sujet qui apparemment touche pas mal de personnes en tout cas je constate que vous interrogez pas mal sur ce sujet alors je vais revenir sur les ombres on va dire que la perception des mouvements ou des ombres qu'elles soient foncées ou qu'on ait l'impression que ce soit comme du brouillard ou quelque chose d'un peu opaque ne vous focalisez pas lorsque vous le ressentez en tout cas ne vous focalisez pas à savoir qu'est ce que c'est qu'est ce qui me veut etc si jamais cette entité ou ce défunt tout dépendra de ce qui passe vient vous voir parce que il ya un besoin de soit d'élever sa fréquence pour passer à un autre plan soit de de passer un message à un membre de la famille potentiellement en fait soyez simplement réceptif le plus facile à faire simplement fermez les yeux concentrez vous dans le coeur essayez de visualiser simplement le fait qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose autour de vous qui veuille vous interpeller sans crainte en tout cas et laisser venir les images qui peuvent très bien apparaître dans votre esprit laissez venir les perceptions si vous sentez que c'est il ya de la colère si vous sentez que c'est plutôt de la joie qui vient etc alors qu'au moment où vous le faites vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit vous saurez pertinemment bien que cette émotion ne vient pas de vous et dans ces cas là accueillez simplement l'information si c'est une information qui vous est destinée ben vous l'accueillez si c'est une information que vous devez transmettre à quelqu'un d'autre vous la gardez pour l'instant pour vous ne faites pas alors j'allais dire une erreur parce que je l'ai beaucoup fait ça et quelques fois ça choque les personnes qu'on débarque comme ça et contre laisse on passe un message garder garder en mémoire que vous avez un message pour quelqu'un est simplement quand le vous sentirez que c'est le moment vous pourrez lui transmettre ce message autre chose alors il peut aussi arriver que vous ayez cette vision que ce soit en rêve en vision éveillée ou lors d'une méditation de percevoir ou en tout cas d'apercevoir la silhouette de quelqu'un que vous connaissez ou non ne soyez pas dans le retrait dans la peur encore une fois simplement laisser venir cette entité vous parler vous transmettre son message et comme je vous l'ai expliqué juste avant si c'est quelque chose que vous devez recevoir pour vous ben acceptez le si c'est quelque chose que vous devez faire pour aider cette personne là pas forcément entrer dans la lumière comme on l'entend souvent quelquefois c'est simplement aider à passer un cap pour aller sur un autre plan je reviendrai sur l'histoire des plans parce que je pense que vous m'avez déjà assez entendu parler des plans les êtres quand ils quand ils décèdent vont se retrouver sur un plan qui correspond à la on va dire à la fréquence vibratoire dans laquelle ils étaient lorsqu'il lorsqu'ils étaient incarnés dans leur corps et tout comme vous le faites au quotidien dans votre vie vous avez des vous devez surmonter des épreuves vous devez comment dire vivre au quotidien faire ce que vous avez envie de faire etc ben les défunts c'est un petit peu la même chose un défunt s'il a déjà j'allais dire si dans sa vie personnelle ou dans toutes ses expériences de vie il a déjà atteint tous ses objectifs d'expérience quand il va aller dans le plan lorsqu'il sera décédé il va continuer à faire ce qu'il a à faire mais en fait l'objectif c'est comme dans lorsqu'on est incarné c'est de délever un petit peu le le comme si on grimpait un escalier pour enfin être tranquille et retourner à la maison donc comme vous voulez voir le créateur dans la source dans l'univers etc donc l'idée c'est pas forcément absolument de se dire ah lui il est là mais il faut que je l'envoie dans la lumière non en fait faut simplement écouter ce que cette personne à vous dire si c'est simplement un message vous le gardez vous le prenez pour vous vous le transmettez en temps et en heure à la personne à qui c'est destiné lorsque c'est vous sentez que c'est simplement il a besoin de vous pour être guidé pour passer d'une marche à l'autre ou de sauter trois marches ben il va falloir aussi l'accompagner tout comme moi j'essaye de vous accompagner dans dans l'accueil de vos propres perceptions c'est un petit peu ça l'idée mais c'est surtout ne pas être dans la peur parce que plus vous serez dans la peur et plus vous allez capter des défunts ou des entités qui seront dans des vibrations basses et dans ces cas là vous allez amplifier la peur et peut-être même accueillir des émotions qui vont pas vous correspondre des crises de colère des sanglots inattendus vous vous posez beaucoup de questions d'un seul coup il ya une émotion forte qui vous traverse vous savez pas d'où elle vient pourquoi elle est là ben quelquefois c'est ça c'est simplement ça il faut apprendre à accueillir en fait ce qui ne vient pas de vous et si je sais très pertinemment bien que c'est très complexe de faire ça quelquefois on a surtout au départ quand on n'en a aucune idée on a souvent cette sensation que c'est nous qui générons ces émotions ça peut contribuer à un événement qui est en train de se produire dans notre propre vie à l'amplifier mais bien souvent ce sont simplement des des j'allais dire des défunts des entités qui sont là qui traversent et qui qui viennent en fait comme comme pour un humain incarné va diffuser leur leur champ électromagnétique tout comme vous et simplement vous transmettre qui eux mêmes les perturbe donc j'espère que j'étais assez clair à ce niveau là là j'aimerais vous partager ma toute première expérience d'accompagnement d'un défunt qui était un proche à moi qui était mon grand père maternel et ça m'a jusqu'au jour d'aujourd'hui je suis ravie d'avoir vécu ça et c'était le premier d'une série donc j'avais déjà eu mon fils et puis ma grand mère m'appelle pour me dire christelle il va falloir que tu montes sur paris donc à ce moment là on habitait à nantes elle me dit va falloir que tu montes sur paris parce que papy est à l'hôpital ça serait bien que qu'ils voient tous ses petits enfants avant la fin etc donc du coup je prends mon fils on prend le tgv on arrive à paris et bon j'arrive un peu tard donc je vais chez ma cousine pour la nuit et le lendemain on était on devait aller à l'hôpital pour visiter papy et pendant la nuit j'avais presque dire même à la limite du de mon réveil je fais un rêve qui maintenant je sais n'en est pas un de vous devez vous allez le comprendre par la suite donc je vois je vois mon grand père dans son jardin dans sa maison et moi je suis là tout près de lui donc il est à sa place attitrée à la table du jardin là où il aime bien se mettre lorsqu'on fait des repas de famille des barbecues etc il est debout alors c'était un mon papy c'était un grand bricoleur enfin un artisan ébéniste menuisier donc il avait toujours sa petite salopette bleue et donc là il est debout devant la table avec sa salopette bleue et je me trouve surprise de le voir là et je lui dis alors je fais comme d'habitude alors papy comment ça va il me regarde comme ça il me dit bah ça y est tout va bien t'as pas à t'inquiéter je suis prêt à partir et tout à coup sous lui il ya une espèce de cercle lumineux qui qui s'écarte comme ça qui s'ouvre et je commence à le voir descendre comme s'il descendait dans un puits comme ça un puits de lumière et tout naturellement je lui dis t'inquiète pas ça va aller donc il rentre dans la lumière il me dit bon bah bientôt cristal cristel mon nom d'humaine c'est cristel il me dit t'inquiète pas tout ira bien je lui dis oui je sais papy donc on se reverra très bientôt certainement et il s'en va comme ça et moi je me réveille en fait je me réveille parce que ma cousine est au téléphone tout près de moi donc je me réveille et là elle me regarde avec le téléphone comme ça elle me dit je suis désolé mais papy est décédé il ya quelques il ya quelques minutes donc en fait je la regarde et en même temps je me je suis pas surprise alors je ne sais pas ce qu'elle a pu percevoir sur mon visage c'est comme si ben moi je savais déjà en fait que c'était terminé qu'il était parti mais elle elle m'annonce simplement qu'il est décédé donc après il ya eu toute la procédure de administrative le le cimetière etc et mon grand-père a été alors on va dire le le premier corps mort j'ai horreur de ce mot mais le premier corps mort que j'ai pu voir et ça m'a un peu choqué parce que mon oncle j'avais pas j'ai pas du tout j'ai pas du tout vu son corps en fait on avait fait l'enterrement normalement mais mon grand-père j'avais pu le voir dans son cercueil et je crois que c'est là c'est le seul que j'ai vu dans son cercueil il m'est arrivé une autre expérience que je vous raconterai aussi si si le si ça se présente où j'ai vécu de voir en fait un mort mais c'est quelque chose de particulier quand on a ce genre de perception à vrai dire parce que on a comment dire quelquefois lorsqu'on est confronté à alors ici en guadeloupe on a beaucoup de veillées je vais prendre cet exemple là pour vous compreniez un peu mieux en france on fait venir la famille les amis un peu comme ici mais ici c'est vraiment une veillée quelquefois pendant une journée ou deux on expose le corps on fait propose à boire à manger aux personnes qui passent et qui viennent dire au revoir aux décédés et personnellement je ne peux pas aller à ce genre de cérémonie parce qu'en fait le décédé est présent et quelques fois il ya d'autres personnes décédées qui sont présentes personnellement je ne peux pas en fait gérer je sais pas comment l'appeler en réalité cette perception qu'on a ce moment là c'est comme quand on va dans un cimetière en tout cas moi dès que je m'approche d'un cimetière il ya encore des personnes décédées qui sont coincées j'allais dire dans ce dans cet environnement là et qui peuvent pas en sortir et je n'ai pas cette faculté là en tout cas pas cette envie là d'aller dans les cimetières ou même les hôpitaux dans tous les lieux en tout cas où on retrouve des personnes qui décèdent ou pour lesquels ils sont stockés là c'est bête à dire mais c'est ça mais on se rend pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir à la fois sur les défunts et à la fois sur les personnes qui sont sensibles avec des capacités de les voir et de et de les aider potentiellement mais là c'est au delà de mes forces il ya trop de personnes qui sont encore des amérantes qui des fois n'ont même pas conscience qu'elles sont décédées et ça c'est encore plus compliqué parce qu'il faut presque avoir une conversation agitée avec un défunt pour lui expliquer qu'il est décédé et que maintenant il va falloir qu'il passe à une étape au dessus pour pouvoir lui même progresser dans dans ses expériences du subtil je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'informations je pense j'espère que ça a répondu à certaines de vos questions n'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire comme le fait d'orella et olivier d'ailleurs qui sont les personnes qui mettent qui s'interrogent beaucoup sur leur propre perception donc je les remercie du fond du coeur n'hésitez pas c'est un vrai échange malgré que ce soit que des commentaires c'est un vrai échange entre vous et nous donc faites le n'hésitez pas je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo